journée 99 Dala'aye l'avisement n'étudie bosser ton Dieu laitiative de mon juge Dieu met lesهules aux impulsifs se prassager en face de enfin dans피 l'un Saint est vivant nutведant ce que je fais dans cette éthique, le justice aujourd'hui nous disons qu'é backyard pour être au Sénégal parce qu'on est un mouvement des serviteurs de l'islam et nous sommes paris sur tous les deux qui sont au Sénégal et on est envers les syndicats. Nous sommes au Sénégal de la femme et les deux qui sont envers les syndicats. Je ne sais pas si on a fait l'hématement. Les politiciens et politiques nous ont des droits de la politique mais ils ont des droits au Sénégal. Tout le monde a des droits qui sont envers les pays. Nous avons fait une édition sur les noms d'Allah. Parce qu'il y a des délégations d'Afrique, d'Europe, de l'Europe, mais la proposition du comité d'organisation des noms d'Allah pour nous faire apparaître. Cette journée dédiée aux 99 noms d'Allah, par coïncidence, chaque année on prend des noms pour que ça serve de thème. Cette année on a pris Al Hakamo, Al Haddl, le juge qui rend la justice par équité. Donc la justice demande deux choses, c'est ce que Dieu nous a enseigné. La justice plus Al Haddl. Al Haddl c'est la justice sans émotion, sans corruption, sans rien. Il faut rendre la justice telle que Dieu l'a définie. Et tout acte qui s'oppose à faire une bonne justice, cet acte peut amener à des dégénérences, peut amener à des chaos dans un pays. Donc c'est la justice qui amène la paix en réalité. C'est pourquoi, c'est pour cela, Dieu a dit dans le Saint-Coran, Dieu juge par la justice et par l'équité. Et nous on considère donc, si le pays veut aller dans un sens, dans la paix, dans l'estabilité, il faut que ce pays, que justice soit rendu. Même Dieu qui est notre créateur, il est juge et juste, il rend la justice par équité. Et je recommande à tout le monde d'essayer de fortifier la paix et l'estabilité sociale. Au Sénégal, c'est toujours politique, politique c'est bien, mais il faut aussi penser aux autres, mais aussi penser à la stabilité du pays. Et surtout, d'essayer de faire de telle sorte qu'il y ait des cohésions, de la paix entre les politiciens. Ce n'est pas des ennemis, c'est des Sénégalais qui doivent vivre pour essayer de valoriser, d'améliorer, de développer notre pays. Et ça, je pense que tout homme responsable doit penser d'abord à sa société, à la paix de cette société, avant de penser à sa personne ou à des intrapersonnels.